Bonjour à tous, bienvenue sur ce corner où on va parler d'IA et d'édition. Nous c'est les éditions des sapeurs-pompiers de France et moi c'est Tristan Dijon, chef de projet IA. On va commencer par un petit point rapide sur qu'est-ce qu'on peut faire surtout nous. Et on verra ensuite les différentes limites et les solutions, les stratégies qu'on a dû développer. Donc voilà rapidement sans entrer trop dans le détail. Dans le domaine scientifique, l'intelligence artificielle a pour but de reproduire les capacités de l'esprit humain. Et depuis quelques années, on utilise le machine learning pour apprendre au système justement à apprendre. et on va entraîner donc des réseaux de neurones, vous en avez sûrement entendu parler, avec des grands volumes de data. Voilà, maintenant une fois qu'on s'est dit ça, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors il apparaît qu'en fait il y a quatre grandes familles d'attitudes. Si vous pouvez appeler ça un peu. Il y a quatre grandes familles d'attitudes. La prédiction, donc là le principe c'est qu'on va donner un ensemble de données en entrée. Et le modèle va faire une prédiction et il va de lui-même approximer la relation entre l'entrée et la sortie. Donc par exemple dans le monde pompier, si vous avez une forêt, que vous avez plein de données sur l'humidité, sur la taille des arbres, etc. Une forme de prédiction, ça peut être une probabilité de départ de feu. Ensuite on va avoir la classification. Donc là on va donner de la data et le modèle d'IA va catégoriser cette data. Il va la qualifier, il va la taguer et ça va nous permettre d'avoir des informations sur cette data. Par exemple dans le monde pompier, si vous avez un flux vidéo d'un parking, si vous avez tout d'un coup sur une image un départ de feu, une catégorisation ça peut être départ de feu. Le regroupement c'est là plus dans le big data, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'informations et l'IA va mouliner et va trouver des données qui ont des propriétés communes. Et au niveau de la génération, ça c'est surtout ce qu'on entend parler depuis deux ans, là on est dans l'IA génératif et nous c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement. Parce qu'en tant que maison d'édition, en fait, je vais vous expliquer après, au niveau de la génération, on peut générer de nouveaux contenus. Donc ça permet, vous avez vu avec ChatGTP, Gemini, etc. de générer des textes, de générer des images, des flux vidéo, des audios. Et comme je le disais, nous, en tant que maison d'édition, notre principale mission c'est la transmission des savoirs et des savoirs pompiers. Donc indépendamment du fait que les textes et les images sont nos vecteurs de communication, on s'est posé la question, OK, comme l'IA est en capacité de formuler des réponses, de générer de l'information, comment est-ce que ça va avoir un impact dans nos processus ? Donc la première chose qu'on a fait, c'est que naïvement, on a demandé au modèle de langage, qu'est-ce qu'il nous apportait comme savoir dans notre domaine. Donc voilà, je vais maintenant passer. Oui, donc effectivement, pour une maison d'édition, l'arrivée de l'IA, c'est une vraie question. Parce qu'une image générative serait peut-être en capacité de rédiger un ouvrage. Donc la question s'est posée, quel était l'avenir de la gestion documentaire ? Et on s'est dit, la meilleure façon, c'est de poser la question à l'IA. Donc les réponses que vous avez là étaient posées à ChatGPT il y a quelques jours. Donc par exemple, on demande à l'IA, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle générative ? Ce qui est intéressant, je ne vous lis pas le fait de détail, mais c'est qu'en fait, elle dit qu'elle a quand même des limites sur la notion de propriété intellectuelle, sur la qualité des contenus qu'elle va faire et sur un risque de manipulation d'informations. Donc là, ça devient intéressant à creuser parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une légitimité dans l'identité de l'éditeur, en l'occurrence la maison des pompiers, pour aller dans ce sens. Les questions qu'on peut se poser, c'est finalement quand j'ai affaire à un écran qui me répond à travers une IA, qui a validé les sources et qui a été garant des droits des images ou du texte qu'on va donner ? Donc à partir de là, on peut continuer à questionner l'IA. Et on peut lui dire, ben voilà, en fait tu me fais des réponses, est-ce que je peux savoir quelles sont les sources que tu utilises ? Et savoir si ces réponses sont fiables. Et qu'est-ce que me répond une IA questionnée il y a quelques jours ? Ben, elle veut dire que c'est une question, si vous voulez tester, vous savez qu'il y a toujours une forme très amicale dans les réponses d'une IA. Et elle dit qu'elle est un modèle de langage, vous pouvez lire, qu'elle va donner des réponses cohérentes et informatives. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va vous dire qu'il est essentiel de rester critique, de vérifier une information qu'elle fournit, surtout sur des sujets importants. Et en fait, elle va dire, j'aurais fait mieux pour fournir ces informations flables et précises, mais il est de votre responsabilité de vérifier les informations par vous-même. Et donc là, pour une maison d'édition, on se dit, tiens, ça devient vraiment quelque chose d'important, parce que la fiabilité de la source et de l'outil qu'on va mettre en œuvre, ça va permettre à l'utilisateur, si vous êtes sur un JPT standard, vous n'aurez pas, et quand vous allez passer sur un JPT, par exemple, édition pompier de France, vous allez peut-être avoir, du coup, une garantie sur cette responsabilité de ces vérifications. Donc on l'a interrogé, du coup, on a continué, on l'a dit, mais quelles sont tes limites ? Donc les limites, elle répond, et c'est encore très intéressant sur des domaines comme le secourisme, ou la réglementation ERP, ou la prévention, qu'elle n'est pas expert. Donc elle fournit des informations générales et factuelles, mais qu'elle n'a pas, alors que elle ne peut pas remplacer la vie d'expert, notamment dans les termes de droit ou de médecine. Ce sont des phrases tirées il y a deux jours d'une réponse JPT. Donc l'intérêt, en fait, de la maison d'édition, là, c'est vous présenter, c'est de dire, il est de travailler pour la maison d'édition sur une tourse d'IA du domaine pompier, basé sur les textes de référentiel pompier, et pour lequel l'utilisateur va avoir la certitude du droit, de la qualité et de la véracité. Et donc ça fait un an et demi que la maison d'édition travaille sur ce sujet-là. On va vous expliquer là rapidement les choix techniques qui ont été faits, et bien sûr la deuxième partie dans quelques minutes, c'est qu'on va la faire fonctionner devant vous, pour vous montrer dans quel état elle est aujourd'hui, pour servir le réseau ou l'ESBIS. Alors on vient de le voir, un des gros problèmes de l'IA génératif, en passant par les modèles de langage, c'était sur les sources qui étaient une connaissance faite très généraliste, et un certain vide par rapport au contenu métier. Donc voilà, ça ce sont les stratégies qu'on a mis en place pour pallier à ces différents problèmes, donc en plusieurs étapes. Donc premièrement, ce qu'on a décidé, c'est que comme le modèle de langage lui-même n'avait pas la connaissance pompier, on a décidé de lui amener la connaissance. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un principe, on va rassembler nos contenus documentaires, et on va dire au modèle de langage, « Écoute, quand tu as une question, au lieu de répondre, tu vas vérifier dans notre base, ce qu'on appelle ici une base de connaissances, et tu vas répondre en utilisant uniquement les informations de cette base de connaissances. » Alors, il y a déjà des choses qui existent dans ce sens. Par exemple, il y a des applications qui permettent d'interroger ses propres PDF, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a besoin d'une réponse de qualité très très haute, surtout dans le monde pompier, ce qui est très important, c'est qu'on va faire un travail, on va mettre en place des stratégies pour aller beaucoup plus loin que quelque chose qui soit vraiment clé en main. Donc, la première grosse stratégie, le premier gros travail, c'est au niveau de cette base de connaissances. Ce qu'il faut savoir, c'est que meilleure sera la qualité de cette base de connaissances, mais pas que la qualité, la façon dont elle est construite, la façon dont elle est structurée, la façon dont elle est nettoyée, la façon dont elle est préparée. Meilleur sera le contexte pour que le modèle de langage puisse répondre correctement. Donc, on a fait tout un travail en transformant nos fonds documentaires et en amenant aussi énormément de données, énormément de connaissances qui n'étaient pas à la base dans le fonds documentaire. C'est-à-dire que vous avez vos livres, mais on a aussi des contenus, parce qu'on sait qu'on peut avoir des questions qui vont beaucoup plus loin. Donc, on va avoir un panel beaucoup plus large. Et donc là, il y a énormément de savoir-faire sur la préparation de cette base de connaissances. Le point suivant, qui est tout aussi important, c'est de préparer un ensemble de règles qu'on va imposer au modèle. Et on va lui dire, attention, c'est vrai que tu as la connaissance, mais tu t'adresses à certaines personnes dans une niche, dans une niche métier, et donc tu dois suivre certaines règles. Par exemple, ici, on peut lui dire, dans la façon dont tu fais tes réponses, surtout, fais très attention à l'âge des personnes, parce qu'on sait que les gestes techniques ne vont pas être les mêmes. Ou alors, on peut lui dire, par exemple, si on te parle de CAT, donc si on te parle de CAT, ce n'est pas un chat, c'est vraiment les conduites à tenir. Donc ça, c'est très important. Ici, on va avoir l'équipe de développement qui va donner ce qu'on appelle les instructions au modèle. Donc, pour finaliser, quand le modèle va faire sa réponse, va formuler sa réponse, il va avoir la question d'utilisateur, la base métier, la base de connaissances qui a été préparée pour nettoyer, etc., et formater, et enrichie, et les instructions métiers, les instructions experts, et donc il va pouvoir faire une réponse, disons, éclairée, ce qu'on appelle une réponse contextualisée. Donc, on va avoir un taux de qualité de réponse qui va être bien supérieur. Si on passe maintenant après, voilà. Ensuite, on passe à la suite. Donc là, on sait qu'on est en capacité d'avoir des réponses. Mais on travaille sur des modèles qui sont des modèles statistiques. Et dans toute cette partie, dans tous les domaines de l'IA, c'est des choses qui sont récurrentes. C'est-à-dire qu'on sait que statistiquement, sur les réponses, même si on a réussi à augmenter le pourcentage de bonnes réponses, on sait qu'il y en a certaines qui risquent de passer à la trappe. Or, on n'a pas le droit, on ne peut pas se permettre. Le but, c'est vraiment de limiter les erreurs, de limiter les hallucinations, de limiter les problèmes sur les réponses. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place une boucle de rétroaction. Vous avez l'ensemble des échanges entre les apprenants-pompiers, entre les utilisateurs et le LLM, donc le modèle de langage qui va vous répondre, votre GPT, qui va être stocké. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir une équipe d'humains, je précise, parce que ça pourrait être aussi des IA experts, mais là, c'est vraiment des humains, des médecins, des experts-pompiers qui vont valider ces réponses, qui vont dire, OK, sur ces réponses-là, on accepte, on met le tampon, il n'y a pas de problème. Là, ici, il manquait telle information. Donc, on rajoute de l'information ou on corrige. Voilà. On peut voir aussi les questions sur lesquelles il n'y avait rien de prévu. Donc, ça nous permet aussi d'identifier les vides. Et cette boule de rétroaction va nous permettre trois choses. Une fois qu'on a une validation du comité de lecture, ça nous permet de faire trois choses. D'abord, notre base de connaissances, là, on a sur le fond vraiment de notre contenu métier, ça va être vraiment amélioré puisqu'on va récupérer les informations. Donc, ça va nous permettre d'améliorer et en déploiement itératif, de monter pareil la qualité des réponses. Ensuite, ça va nous permettre, bien sûr, d'améliorer les faits et ne fait pas. Donc, on va crafter au fur et à mesure les instructions qu'on va donner au modem. Et très important aussi, ça nous permet la troisième chose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme on a un jeu de questions-réponses qui est validé par un comité d'experts, on développe, on stocke une base de réponses qui sont valides. Et ces réponses qui sont valides, elles auront deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elles vont pouvoir permettre quand l'utilisateur va poser la question et qu'on va identifier aussi avec des moyens IA, parce qu'on va faire de la recherche sémantique pour connaître vraiment le fond de la question et pas simplement la forme, on va pouvoir aller piocher d'abord dans cette base-là et voir s'il y a une réponse humaine. Donc là, la qualité de la réponse, elle est vraiment au top parce qu'on a quelque chose de validé. Et ensuite, ça reste de la donnée qui se stocke. Donc, au début, je vous parlais des entraînements de données. Ça peut être un vivier de main pour des entraînements de modèles qui vont être encore plus pointus parce qu'ils auront à la base la bonne data. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais là, on vous montre vraiment les stratégies principales. Alors, quelque chose qui va être très intéressant. Donc là, on a vu ce qui se passait avant l'échange, avant la réponse. Puis on a vu le suivi, tout ce qui va se passer après. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est tout le travail qu'il faut faire au niveau des interfaces, c'est-à-dire au moment où le modèle langage, où l'IA va s'interfacer avec l'être humain. Et là, il y a vraiment un travail à faire qui va dépendre des populations qui vont utiliser votre application et de leurs besoins de technicité, de leurs besoins métiers. Par exemple, ici, là, ici, on est dans le cadre du swap, donc là, au niveau des contenus de formation pompier. Et dans cette première partie, vous allez avoir... On va poser une question et on va avoir une réponse sur le swap. Donc là, sur cette partie-là, identifié en bleu, je ne sais pas si vous voyez, mais normalement, c'est bleu, on a la réponse de l'IA. Et on a en face, comme on a une technicité très grande, on a en face la source. Donc, au niveau de la confiance, on peut avoir la confiance dans la réponse, mais la confiance, elle va être là, elle va être dans la source. Et après, il y a énormément de capacités, d'enrichissement, il y a énormément d'astuces au niveau du design. Par exemple, au-dessus, vous avez des questions qui sont proposées à l'utilisateur pour apprendre aussi à l'utilisateur comment bien formuler ces questions, qu'est-ce qui va bien se passer, et l'amener aussi sur d'autres sujets. Je vous parlais tout à l'heure de la base validée. La base validée permettra aussi d'avoir les sujets connexes. On ne l'a pas montré ici, mais c'est aussi les choses sur lesquelles on travaille. Et les feedbacks des utilisateurs qui vont participer à cette boucle de rétroaction. Donc, plus on va avancer dans cette boucle, meilleur va être à la qualité des réponses. Et finalement, de moins en moins, on va avoir besoin des modèles. Mais en même temps, ils seront toujours là pour répondre à tout type de questions. Ensuite, vous pouvez avoir besoin d'un public plutôt grand public, donc beaucoup moins de technicité. Là, ici, on a un cas. Là, on va utiliser un avatar. Pareil, on va s'appuyer aussi sur des techniques IA pour faire de la génération de voix, pour faire de l'animation aussi un petit peu et avoir des réponses qui vont être générales et qui vont être engageantes pour les utilisateurs. On le voit juste après si tout se passe bien au niveau de la démo. Et enfin, ici, au niveau de la prévention, là, vous avez un mix. Vous avez à la fois un grand public, mais c'est un public qui a un besoin technique assez pointu. Par exemple, ici, on a le cas d'un, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est le cas d'un boulanger qui voudrait connaître sa réglementation incendie parce qu'il exploite une ERP. Et donc, il va poser la question au site et le site va lui répondre. Donc là, on va plutôt passer par des chatbots avec des personas. Et l'avantage, en fait, d'avoir cette discussion, ce va et vient, plutôt que les questions réponses ou les échanges directs, c'est qu'on va pouvoir établir des scénarios et l'IA va pouvoir ventiler, en fait, sur ces différents scénarios. Donc, voilà. Si maintenant, on peut passer au démo. En fait, ils sont juste à taille. Voilà. Et vous avez celui-là, puis après, vous avez celui-là. Voilà. Normalement, tout le monde est ouvert ici. Il n'y a pas de souci. Avec le web page. Sur la présentation, il ne part pas directement ? J'ai le cliqué dessus. Voilà. Et là, ici, on fait... Hop, on se fait sur celui-là. Et là, ici... Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas du tout ça. Hop. Voilà. Et là, ici, F11. Voilà. Entendu. Donc, là, ici, voilà. On est sur le contenu swap. Donc, peut-être, sûrement, certains d'entre vous connaissent. Donc, on va voir les contenus de formation pompier. Et on va venir activer, ici, le... La tête, voilà. La tête. Et là, on se retrouve dans l'interface dont je vous parlais. Voilà. Donc, on peut avoir les questions qui vont être générées de façon... Alors, pas de façon aléatoire, mais qui vont se régénérer au fur et à mesure pour amener l'utilisateur dans des usages. Et on va pouvoir poser la question. Donc, une des questions, moi, que j'aime bien, qui permet d'illustrer un peu le travail qui a été fait sur la base de connaissances et ses différentes techniques, c'est comment faire un relevage à 4 avec le chiffre 4 ? Parce que, prise toute seule, cette question-là, en fait, hors contexte, ça ne veut rien dire. Comment faire un relevage à 4 ? Donc, là, ça permet de valider, si tout se passe bien, de valider, en fait, que le modèle est bien dans un contexte pompier. Alors, il y a autre chose, il y a un autre piège. Donc, c'est pour ça que là, ici, il est en train de réfléchir. Donc, ça risque d'être un peu plus long parce qu'il y a un piège sur cette question. Finalement, ça s'est bien passé, ça a été assez vite. C'est qu'en fait, il y a différentes réponses au point A4. Vous avez les points A4, en fait, du sapeur-pompier amélioré. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'immédiatement à côté, donc là, on a la réponse au niveau de l'IA sur laquelle on va pouvoir défiler et descendre. Et vous avez la fiche technique qui va être la source. Donc, elle est un peu plus grande parce que c'est pour bien montrer que la référence, au niveau du contenu de fond. Et vous avez, si vous prenez le détail, en fait, de la réponse de l'IA, vous allez avoir les deux types de ponts. Comme je vous disais, il y a le pont amélioré et puis il y a le pont néerlandais. Donc, normalement, voilà, pont de rélevée néerlandais. Et bien sûr, il y a un enrichissement qui nous permet de pointer l'un ou l'autre avec des liens, etc. Avec aussi des contenus supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va parser le texte et puis on va rajouter des dimensions qui vont s'empiler avec des contenus multimédia, etc. Et donc, voilà, ça, c'était l'utilisation du cadre du swap. Et soit on pose une question, soit on passe à l'autre OPC1. Est-ce que peut-être quelqu'un veut essayer une question ? Comment couper le cordon ombilical ? Comment couper le cordon ombilical ? Donc, voilà. Alors, comment couper le cordon ombilical ? Donc, un grand sujet qui fait toujours peur. Alors, ah oui, oui, oui. Donc là, il a répondu. Donc, il a immédiatement répondu. Alors, normalement, c'est bon. Et là, justement, c'est aux experts de voir si c'est bon. On sait que déjà, tout le travail qu'on aura fait en amont, on va avoir une réponse avec une réponse qui est contextualisée, avec les différentes étapes pour justement le... J'espère que ça répond à votre question. J'espère qu'on est bon. Les différents cas particuliers, etc. Donc, voilà, là, c'est... Comme je vous dis, c'est vraiment du live. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Oui ? Oui ? Est-ce que je peux mettre de l'eau de Javel sur une plaie ? OK. Et alors, le but... Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a tout un travail, effectivement, au niveau des modèles pour protéger les utilisateurs de modèles et les modèles des utilisateurs. Donc, si on lui en demande des choses qui doivent le sortir, si on lui demande des choses qui doivent le sortir de ceux qu'il a le droit de faire ou de ceux qu'il doit faire, il peut nous répondre que... Alors, il y a certains cas... Par exemple, si vous lui demandez comment faire 2 plus 2 ou écrivez un web, donc des choses qui sont complètement hors contexte. Là, il va vous répondre, non, je suis consacré au PSC1, je ne peux pas te répondre. Là, ici, on lui a posé une question piège, un truc qui doit être formellement interdit et, effectivement, là, il y a une forme, effectivement, de réflexion, de choses qui ont été mises ensemble. Non, il est formellement interdit d'utiliser de l'eau de Javel sur une plaie. Donc, voilà. Bon, on est tombé dessus. Donc, OK. Voilà. Si vous voulez, on peut passer à la PSC1. J'espère que ça répond à vos inquiétudes sur le système. Mais comme je vous dis encore une fois, il va s'améliorer au fur et à mesure. Après celle-là ? Alors, comment faire face à un suicide ? Ah oui, ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que, comme je vous parlais des filtres et des différentes choses que le modèle a le droit ou on a le droit de ne pas faire, typiquement, on sait très bien que si on commence à parler de morts, de choses dangereuses, on va être bloqués par le GPT, par chaque GTP, etc. Donc, là, nous, on a des contenus sur les suicides, sur la prise en charge du suicide. Et si vous lui posez la question comment faire face à un suicide, vous voyez qu'il ne vous a pas bloqué. Il vous a répondu. Donc, il y a un travail qui a été fait sur les filtres, sur la censure, sur ce qui a été autorisé, sur ce qui n'est pas autorisé. Ça, c'est un vrai sujet si on va plus loin, effectivement, dans l'intervention. Comme là, nous, on est monde pompier, il se permet de faire des choses. Par contre, effectivement, si vous lui demandez directement je veux faire un suicide, pour illustrer ça, je veux... Donc, là, on devrait être normalement bloqué complètement parce qu'effectivement, là, on est en dehors du cadre. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir ce type d'informations. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une crise suicidaire, il est crucial de chercher à l'aider immédiatement. Donc, là, ça a une cohérence avec ce qu'il a au niveau de son contexte. Donc, c'est un outil qui est assez puissant, qui s'améliore au fur et à mesure. et qui représente un peu l'avenir de la formation. Une formation, ça reste un outil, mais c'est une aide à la formation puisqu'on va réduire les frictions. On va pouvoir interroger la connaissance pompier en langage naturel. Voilà. Alors, pour continuer, voilà sur les interfaces. Donc, là, ici, on est sur un site de guide à la formation PSC1 et on ne va pas avoir une réponse de sachant, mais on va avoir un échange. Donc, là, par exemple, on peut lui dire bonjour. Alors, on n'est pas encore des leçons. On peut lui dire bonjour. Juste bonjour pour lancer. Voilà. Alors, là, il est en train de réfléchir. C'est parti. Est-ce qu'on a encore Internet ? Ah, c'est la sortie son qui ? D'accord, il n'y a pas de sortie son assurance. Alors, normalement, effectivement, je vous spoil un peu, mais on a le personnage qui va s'animer et qui va faire une réponse contextualisée. Donc, c'est assez plaisant à voir. Et comme ça, on va pouvoir avoir vraiment, il va, une fois qu'il aura répondu, il va vous orienter vers le contenu que vous souhaitez cibler. Alors, OK. Voilà. On a un petit peu entendu. Visiblement, visiblement, il y a un petit souci, mais sinon, j'ai... Comment puis-je t'aider aujourd'hui avec les informations sur l'information, prévention et ce concilier que dis-moi ? Oui, on a eu un petit peu de son, mais il n'y a pas eu l'animation. Bon, voilà, c'est les joies du direct. On va faire une autre question. Si, sinon... Sinon, j'ai des vidéos pour montrer, pour illustrer le truc. C'est une question. Retire, c'est bonjour. OK. OK. Qu'est-ce que le PSC1 ? Ou qu'est-ce que le... On peut lui demander aussi des questions sur l'alerte qu'est-ce qu'on a l'expert qui se met dessus. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs d'orthographe, on peut faire des efforts, des erreurs de forme. Donc, on réduit vraiment les frictions. on peut utiliser n'importe quel type de langage sans aller trop loin. Alors, comment faire face à une personne qui est tombée de vélo ? OK. Elle a mal au pied. Donc là, on en rajoute. On va essayer de perdre le modèle, de voir. Personne qui est tombée de vélo et qui a mal au pied, voici la conduite à tenir. 1. Évaluez la situation. Assure-toi que la scène est sécurisée pour toi et la victime. 2. Vérifiez l'état de la victime. Demande-lui comment elle se sent et si elle a d'autres douleurs ou symptômes. 3. Immobilisez. Si la douleur au pied est intense, il est important de ne pas bouger la victime inutilement pour éviter d'aggraver une éventuelle blessure. 4. Alertez. Si la douleur semble sérieuse, si tu as des doutes, fais alerter les secours pour obtenir un avis médical. 5. Surveillez. Reste avec la victime. Rassure-la et surveille son état général en attendant l'arrivée des secours. Si la victime présente d'autres symptômes inquiétants, perte de connaissances, difficultés respiratoires, etc. Il faudra se produire. Alors, à ce moment-là, je vais montrer une petite vidéo parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vu l'animation de l'avatar. Donc, les vidéos sur le bureau. Et ici, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on a l'avatar. Et effectivement, voilà, on a le transfert des traits visuels qui permettent d'avoir une humanisation vraiment de l'image. Et donc, c'est couplé au son et on a la réponse. Donc, voilà, ça, c'est plutôt un outil qui va être pour les usages grand public, pour les échanges. Donc, moins expert, mais c'est aussi un des outils sur lesquels on s'appuie pour l'échange. ça va cette chose. Je ne sais pas.